Musique Un sage papa a dit ceci. Celui qui cherche à plaire à tout le monde a un problème avec lui-même. Papoua, papoua, zapapoué, bonjour. Aujourd'hui, jour férié, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour partager la, le, la, le, la, la quoi, la dépoporisation, le quoi, le dernier jour de la semaine. C'est moi, DJ Mouloukou, président élu démocratiquement à vie de la pa... De la papoua a dit, el cuadraduro, el pedrino, el maestro, el punico, el peligroso, el excellentissimo, el capo de tutti capi. Voilà ! Vendredi ! Adopt-en-Cent ! Ils sont bons quand même, hein ! Vendredi ! Adopt-en-Cent ! Et combien ? Unis, bonjour ! Oui ! Jamais de dépoporisation sans l'élément effluent... Le plat d'Ali ! De la papouasie, disons bonjour à madame la gouverneure de Gubera City, a.k.a. El Frosay et Karina Stey. Tazaa ! The Queen of Beret. Véni, véni. Parti, parti. Dormi, dormi. À la maison. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Va pas le tchèpe. Ça va, Karina ? Ça va, et toi ? D'accord. Jour férié. Ah, le week-end t'annonce lourd ! C'est lourd ! Les gens nous regardent à la maison, nous nous sommes au taf. Oui. Et c'est nous, sommes les enfants. C'est pas mal, c'est un tour, c'est un film pot, puis c'est lavé. Oui, mais c'est bon, on a toujours des papouas qui nous accompagnent partout où nous sommes. Et c'est bien. Voilà. Oh, j'ai ! Oh, j'ai ! Oh, j'ai le cheveu, mais ouais. Mais j'en ai dit tout. Oh, j'ai le cheveu. Hum, maï, maï, bleu. Et le regard perçant, énervant, attrayant, malveillant, frustrant. Maï, maï, bleu. Oui, président, bonjour ! Splendide ! Splendide ! Pourquoi ? Ouais, ça va ? Oh, ouais ! Elle est venu là ! Elle est rentrée le matin, depuis le matin, elle est risse. Elle rit ! Rien, machin, qui peut me faire ? Ah, il va ! On va y ? D'accord ! Je n'ai qu'à prier ! Ozone, Afrique Bamba ! Premier ministre tombé par décret hautement spirituel validé par la prière ! Par le plat Kali ! Plutôt par le plat Kali ! Oui, par le plat Kali ! Bonjour, monsieur le président ! Ce que vous ne savez pas, c'est que... Lui ! C'est l'homme, Ozone ! Alors, c'est vendredi ! Je veux savoir si les papouins sont avec moi ! Vendredi ! Et c'est combien ? Je déclare et c'est ouverte la 40e session de dépapourisation de la saison 4 de Chobot ! Bonjour ! Ce vendredi 1er novembre marque la célébration de la Toussaint en l'honneur de tous les saints qui n'ont pas été canonisés et précédant le jour de la commémoration des fidèles de fin aux fêtes des morts avec laquelle elle est parfois confondue. Et comme nous sommes dans la période, Showbuzz a décidé, n'est-ce pas, de se souvenir de tous les acteurs du showbiz disparu. Carina, Mimi, Ozone, qui sont les artistes disparus ? Qui vous ont marqué ? Carina ? À Bobolé, qu'on a connu, très talentueux, bon danseur, bon chorégraphe et après est devenu chanteur, qui était bien parti d'ailleurs, qui nous a laissés subitement et brutalement. Et il y a sa mort qui m'a beaucoup, beaucoup affectée, ça m'a fait très mal. Comment vous vous êtes rencontrée ? Bébé de Bas, c'est un frère, c'est mon frère, c'est la même famille. Et c'est un grand frère, bien évidemment, il était bien plus âgé que moi. Et dans la famille, tout le monde était, vous connaissez les histoires de cousins, cousines, les frères, ceux, on se côtoie. On était tous des danseurs quand on était petits, c'est comme ça qu'on a grandi et ainsi de suite. C'est grâce à lui que j'ai même connu le père de mon fils, tout ça. D'accord. Et il y a aussi la mort de cette jeune dame, fraîche que j'aimais aussi, Joël C. Joël C. Joël C, ça m'a marqué, je me rappelle, j'étais assise à la coude des grains. T'as connu la coude des grains au Milmakis ? Bien sûr, au Milmakis. J'étais assise comme ça et on m'annonce, c'est-à-dire qu'il vient, on dit, viens. Parce qu'on se trouve, on savait que je l'aimais. Donc le gars, il attrape ma main, il dit, viens, on va partir. J'ai le père de Yohan. Il attrape ma main, viens, viens, allons dehors. Il dit, il y a quoi ? Tu attrapes ma main, il dit, viens, il te parle. Il dit, il y a quoi ? Il dit, ah, ton artiste est décédé. Mon artiste comment ? Il dit, Joël C. Il dit, mais non, il dit, Moulou, j'étais affectée, abattue. André, c'était ma soeur en fait. Parce que je l'aimais tellement pour son petit style, tu vois, son petit style, sa beauté. En fait, elle, si elle était encore là en 2024, c'était pas bon. Parce qu'elle était déjà dans le futur, elle. Bien sûr. Oui, je l'aimais bien et très talentueuse. Franchement, sa mort m'a fait du mal aussi. Mimi. Oui, président, il y en a plusieurs, mais je vais citer deux personnes qui m'ont marquée. La première personne, c'est Marie-Louis Aceux. Quand je suis arrivée à Foupa Fâché, en 2008, on m'a confié un rôle. C'est-à-dire, là-bas, on m'a essayé avec des petits rôles, des figurations. Et M. Guedegba, maintenant que je salue ici, il m'a confié un rôle. Il a dit, ce rôle-là, ça va déterminer si on te garde ou on te laisse. J'étais tellement... C'est-à-dire que je suis stressée. Pour moi, je suis en train de jouer avec Marie-Louis Aceux. J'avais un rôle où je devais... C'est-à-dire que c'était elle que je devais jouer. Et elle s'approche de moi et dit, ma fille, il ne faut pas nous regarder, nous, là. Il ne faut pas t'occuper de nous, hein. Il ne faut pas avoir peur. Il faut jouer comme on te demande. Retiens bien ton test et puis joue. Je t'ai dit qu'ils ont dit, action, j'ai bien joué ma mise à l'aise. En fait, c'est la dame, quand tu la vois à la télévision, tu la vois à la télévision, elle te disait que non. Elle est sévère, elle est méchante. Mais quand on est arrivé à ne pas fâcher de nouveau le monde, les gens qui regardent les gens de ne pas fâcher, ils peuvent témoigner. C'est elle qui est la première à s'approcher de nouveau, pour dire, soyez les bienvenus à aimer ce métier, bosser bien. La deuxième personne, c'était Desi Champion. Desi Champion, j'ai eu la chance de le connaître, de faire ses cœurs. J'ai fait des voyages avec lui, aller travailler. Son dernier, sa toute dernière œuvre, c'était hôpital. Voilà, j'ai même tourné dans le clip. Vraiment, sa mort m'a... J'ai été... Ça m'a secouée. Parce que je l'ai eu peut-être au téléphone. Je savais qu'il devait jouer à l'interna quelques jours avant sa mort. Et franchement, ça m'a secouée. Que leurs âmes reposent en paix. Voilà. D'accord. Au jour d'Afrique, Bavard. Moi, c'est des légendes qui ont contribué à mon éducation artistique, à ma formation dans le milieu. Mon père, MC Claver, qui a été une légende pour le hip-hop, il a fait la première émission de rap en Afrique, sur Fréquence 2 à l'époque, qui a bercé toute une génération. Et Almighty, le dieu du swing, avec qui j'ai beaucoup collaboré dans ces derniers moments, ces dernières heures. J'étais avec lui au téléphone, même deux jours avant son décès. Et Kesdo, qui est mon frère, qui a été le premier producteur de Nash, qui a organisé beaucoup de projets. On a fait Abiyan Raptor ensemble, cette grosse tournée de le rap. On a produit un album ensemble avec plus de 60 rappeurs. Et puis Baba Cool, dont la mort m'a particulièrement touché, parce que c'est quelqu'un que je devais voir pour des projets. Donc, je l'avais perdu de vue, jusqu'à ce qu'on m'annonce son décès. Et puis, il y en a plein. Le dernier nom que je vais citer, c'est Jean-Marc Guirandou, qui était un grand producteur, le premier grand producteur du rap en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que tu as rencontré MC Claver ? MC Claver, je l'ai rencontré, comme beaucoup de rappeurs, quand on partait faire le rang à Fréquence 2, pour passer à son émission. Nous, on venait de l'intérieur du pays, on était passionnés. Et jusqu'à ce qu'au fil du temps, j'ai la chance d'être appelé pour faire l'émission qu'il faisait. Donc, pour faire l'émission, je l'ai appelé d'abord pour avoir sa bénédiction. Et puis, je suis allé le voir au Burkina Faso. C'est d'ailleurs au Burkina Faso, quand je suis allé le voir, qu'on m'a annoncé le décès de Jean-Marc Guirandou, parce qu'il est mort d'un accident de moto. Et c'est les éléments de mon grand frère, qui est commissaire de police, qui ont fait le constat. Donc, mon frère qui voit Jean-Marc Guirandou, qui m'appelle quand j'étais à Ouaga, à 6h du matin, pour me dire, ah, on vient de faire un constat de quelqu'un qui est décédé d'un accident. Mais on dirait que c'est ton vieux père. Tu comprends ? J'ai dit, mais c'est quel vieux père ? Il me dit que c'est Jean-Marc Guirandou. Et c'est moi qui annonce la nouvelle à MC Claveur. Personne n'était au courant à Abidjan. Et on ne savait même pas comment informer les gens à Abidjan. Donc, MC Claveur qui appelle Bonnie en France et moi qui appelle X-Fontaine ici, sur place. Et après, c'est des choses que j'ai partagées avec ces légendes du rap ivoirien. Et aujourd'hui, je pense souvent à elles, notamment à eux, à toutes ces légendes. Et notamment, Caisse d'eau, qui était mon frère d'armes, avec qui j'ai fait beaucoup de projets, avec qui on a produit beaucoup de projets dans le rap. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai une pensée vraiment particulière pour cela. Je n'oublie pas aussi Dès, Désiré Aloka, qu'on appelait Dès Parker, qui est le fondateur du Parker Place, qui était quelqu'un qui ne me refusait jamais rien. J'ai organisé beaucoup de choses chez lui. Et ensemble, on a produit beaucoup de spectacles. Il y a tellement de personnes. Il y a beaucoup de noms. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en train de me contenir parce que c'est des personnes qu'on a tous connues ensemble. Et moi, j'ai tellement perdu d'amis. Il y en a d'autres pour qui je n'ai même pas encore fait le deuil. Je vais parler d'Arafat. Arafat, je n'ai pas encore fait mon deuil. Pour me rappeler de lui, je vais sur YouTube, je regarde ses vidéos. Pour moi, il est encore vivant. Je n'ai pas encore fini avec lui. Mais comme on parle de faits marquants, de décès marquants, le premier décès, c'est celui d'Éric Sonnezoulou. Éric Sonnezoulou, vous savez, dans tout secteur d'activité, on a des mentors. On a des mentors, on a des vieux peints et tout. Et Éric Sonnezoulou, pour les plus jeunes, peut-être qui ont certainement entendu une de ses chansons qu'ils ne connaissent pas, c'était la plus belle voix du coupé et décalé. C'était le goût des Atalakou. C'était notre ancêtre. Il n'y avait pas... Quand Éric Sonne, quand on dit Éric Sonne, tout le monde s'assoit et puis écoute. Et il m'a tout de suite adopté. Quand le contact est parti, moi, je venais de Saint-Pedro, le contact est parti là, comme ça. Et il venait me voir au Shanghai. J'allais, il permettait même que j'aille à ses spectacles. J'étais avec lui partout. Et on était comme ça, en Europe. Vraiment, c'était vraiment... C'était vraiment serré, serré, serré. Et j'ai... L'annonce de sa mort est arrivée brutalement. Moi, je partais en spectacle à Bengourou, pour Miss Côte d'Ivoire. Je me connecte et puis je vois des postes, union de prière, union de prière, union de prière, comment union de prière ? Que ça ne va pas chez Éric Sonne. Donc, j'appelle tous les gars que j'appelle à la télé, ils ne répondent pas. Donc, je tombe sur le bombastique. C'est Boum qui me dit, ah, Moulou, c'est chaud. C'est chaud, comme Éric Sonne était malade à quel moment ? Et bon, il était malade, mais il cachait et tout, machin, il n'a pas... Tu sais que c'est quelqu'un qui est vraiment... qui n'aime pas montrer... Ça fait plus. Et je vais en spectacle. Je dois rester lucide. Concentré. Voilà, concentré. Mais je n'arrivais pas. Je finis de mixer tout ça. Je suis assis comme ça. Je suis assis dans le bar. Et je parlais avec... Je parlais avec une amie, Maman Gigi, qui était la tante de Arafat. Elle me dit, c'est chaud, il faut qu'on reste en prière. J'étais là, j'étais là, je me sentais pas bien. Juste à ce que... Bam ! On annonce la mort d'Éric Sonne. Mais ça m'a fait tellement mal parce qu'Éric Sonne... Je ne sais pas comment vous dire, c'était vraiment mon pote, quoi. C'était mon pote. Avec lui, on échangeait et tout. Mais j'ai toujours de bons souvenirs de lui. J'écoute sa musique. Je suis mon EP. Je lui ai rendu hommage en faisant intervenir sa voix dans le morceau. Il y a lui et... Il y a vraiment la série sur le gâteau, c'est Jean-Roger. C'est Jean-Roger parce que... Jean-Roger, c'était un peu une personne à travers laquelle je me retrouvais. Quand il est arrivé, quand je préparais mon premier album en 2004, Charlie Parker, à qui je fais un big up, nous présente. Ah tiens, ça, c'est Jean-Roger. C'est lui qui va faire les chœurs, tout ça, machin. J'ai parlé avec lui une fois. Je suis allé voir Charlie Parker. Je lui ai dit, je veux qu'il soit mon maladeur. Il a dit, non, non, ça ne se passe pas. Il a dit, je lui ai dit, il doit être mon maladeur. C'était mon grand frère, c'était mon papa. Et c'est lui, Jean-Roger, qui m'a appris tout en chanson. Comment on harmonise, comment on gère les voix et tout ça. Et notre rêve à tous les deux, sinon lui, son rêve, c'était de me voir en conseil live. Il a toujours insisté parce que... Oh, chui. Yako, président. Lotus. Lotus. J'ai dit que je n'allais pas pleurer, mais... Ok. Excusez-moi. On va demander aux papouas qui sont les disparus, qui les ont marqués. Il y a eu plusieurs artistes qui sont décédés qui m'ont beaucoup fait mal, mais celui qui m'a donné plus de douleur, c'est le compagnon de Patsako. Voilà. En la personne de Feu Valérie. Surtout qu'ils ont leur album qui doit sortir très bientôt. Vraiment, la dernière fois quand j'ai vu son arrivée à l'aéroport, j'ai même coup de délame. L'artiste dont l'amour m'a beaucoup vraiment touché, c'était Dji Arafat. Ça m'a fait mal, mais le tout, c'est que c'était la référence de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas aimé Arafat. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Figeance Cassé. Ce que j'aimais, c'est sa manière d'animer. C'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. C'est Dji Arafat. Il a tout fait, il a rien fait pour moi, mais il a tout fait pour les Chinois. Tous les défunts ont été pitiés, mais le décès de mon idole, Dji Champion, qui m'a le plus attristé. Je l'aime aussi parce que j'ai vu qu'ils défendaient la cause des enfants de la rue. Moi, personnellement, c'est la mort récente de Valérie, du groupe Asoi 2000. Une mort qui vient à un moment vraiment un peu complexe pour le groupe. Il y a celle de Duxaga et celle du défunt Gros Bédel. En tout cas, ces deux précurseurs ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pour le couper et décaler. Mais malheureusement, Duxaga, lui, la mort l'a appelé très jeune. Et récemment, ce Gros Bédel acquis, la mort a fait vraiment très très mal. Le plus qui m'a plus marqué, en tout cas, c'est le dessin de Eskely. En tout cas, c'était quelqu'un qui mettait des messages qui étaient vrais. C'était quelqu'un, on peut dire, prévisionnel. Voilà, il voyait déjà loin. Mais malheureusement, il était incompris. Pas vraiment que son âme réconne. Visionnel, prévisionnel. Voilà. Alors, on dit qu'un artiste ne meurt jamais. Est-ce que c'est le cas chez nous, Karina ? Oui, un artiste ne meurt jamais parce qu'on va toujours regarder ses vidéos, on va écouter ses chansons et il va rester forcément dans la mémoire des mélomanes. D'accord. Mimi ? Oui, c'est vrai, un artiste ne meurt pas. Mais malheureusement, il y a des artistes... Quand je prends l'exemple sur une maréliose, par exemple, qui avait un festival à zopper, qui aujourd'hui, ce festival-là n'existe plus. On aurait voulu que chaque année, les gens continuent à faire ce festival-là. Mais malheureusement, ça n'a pas pu continuer. Donc pour moi, un artiste ne meurt pas, mais il faut toujours accompagner ses oeufs. Justement, tu l'as dit, Ozone, est-ce que, justement, le sens est un peu plus large ? Est-ce qu'un artiste ne meurt jamais ? Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce qu'on le célèbre après son départ ? C'est ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. On sait qu'il y a des artistes qui ont laissé des oeuvres. Il y a des artistes qui ont disparu après leur décès, notamment Joël C. aujourd'hui, on n'en parle plus, on n'écoute plus sa musique. Il n'y a pas de... Elle n'existe pas, tu vois, comme on aurait voulu quand même... Non, si, il y a des gens qui écoutent sa musique quand même. Sauf qu'il n'y a plus de... Je veux dire qu'aujourd'hui, Joël C. c'est pour ce qu'elle a représenté quand même pour la musique en Côte d'Ivoire. On aurait dû la célébrer de façon claire, tu vois. Almighty, que j'ai cité tout à l'heure aussi, à part son frère et son pot aussi, Authentic Label, qui célèbrent chaque fois, chaque année à travers un festival. Mais ça n'a pas vraiment encore eu beaucoup de force, tu vois. Et à Joël C. même qui est décédé un 14 février. 14 février. Donc ce serait bien quand même qu'on leur fasse un clin d'œil, pas seulement le jour de l'anniversaire de leur décès, mais qu'il y ait des traces, je veux dire qu'il y ait des actions régulières. C'est-à-dire qu'ils ont apporté beaucoup à la culture. Que leur musique continue de jouer, qu'on apprenne aux jeunes que ces artistes ont existé, ce serait pas mal, oui. Alors, est-ce que vous savez où vont les droits d'auteur des artistes décédés, Karina ? Non. Non ? Mimi ? Mais je veux vraiment savoir. Sûrement aux ayants droits, si je veux. Aux ayants droits ? Oui. D'accord. Aux autres ? Oui, je pense aussi aux ayants droits, oui. D'accord. Je suis sûr qu'il y a des lois, etc. D'accord. On a demandé au directeur général adjoint du Burida où vont les droits des artistes disparus. On l'écoute. Au décès de l'auteur, les droits patrimoniaux peuvent être transmis aux ayants droits. Nous avons deux cas de figure. Soit l'auteur titulaire du droit d'auteur a laissé un testament, soit il n'en a pas laissé. Lorsque l'auteur décédé a laissé un testament et qu'il a aussi laissé un enfant, la moitié de ses droits entre dans ce qu'on appelle la réserve. Donc le testament ne peut pas porter sur cette moitié. Il ne peut qu'attribuer par testament l'autre moitié à des personnes autres que ses enfants. Lorsque l'auteur a laissé deux enfants ou plus, ce sont les deux tiers de ses droits qui constituent cette réserve-là au profit de ses enfants et donc le tiers qui reste peut faire l'objet d'un testament au profit de qui il veut. Et s'il n'y a pas d'enfants, la moitié de cette réserve-là peut profiter au conjoint ou à la conjointe. Dans le cas où l'auteur n'a pas laissé de testament, là, ce sont les règles de la succession qui sont prévues par le code civil qui s'applique. La durée de protection du droit d'auteur due, donc toute la vie de l'auteur et à son décès, 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit son décès. Donc cette transmission du droit ne peut porter que sur ces 70 ans en question. Après les 70 ans, l'oeuvre tombe dans le domaine public. Pour la reprise d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, que l'auteur soit vivant ou décédé, il faut absolument obtenir une autorisation de l'auteur quand il est vivant ou de ses ayants droits quand il est décédé. Il ne suffit pas d'opérer la reprise et de juste déclarer l'oeuvre au biruda. La seule déclaration au biruda, à la SACEM, à la SAUDAV ne suffit pas. Une autorisation écrite est obligatoire. Lorsque nous avons passé cette période de 70 ans après le décès de l'auteur, c'est au biruda qu'il faut s'adresser pour obtenir une autorisation de reprise parce que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons un domaine public payant. Voilà. En l'instant, M. Akpatou, directeur général adjoint du biruda. Alors, Ozone Afrique Bamba, quel commentaire tu fais par rapport à ce que tu viens d'écouter ? C'est très, très, très clair ce que M. Akpatou a dit parce qu'en vrai, les gens ne savent pas beaucoup de choses sur cette histoire des droits d'auteur. L'artiste même, ils sont vivants. parfois les gens bafouillent les droits, tu vois, les droits, ces droits d'auteur. Donc, c'est très bien que M. Akpatou ait tenu ses propos pour mettre les choses au clair. Après le décès de l'artiste, il y a des... Il faut... Je pense que cet élément-là doit être partagé sur les réseaux pour que tout le monde comprenne que les droits sont respectés en Côte d'Ivoire et qu'il y a une juridiction, justement, qui est là pour... pour réguler tout ça. D'accord. Effectivement, c'est bien de savoir. Moi, je viens d'apprendre beaucoup de choses quand même à l'estat de ce que je savais avant et je sais que comme moi, il y a beaucoup d'artistes qui ne savaient pas plein de choses qui ont su aussi à travers cette vidéo et ce que Ozone a dit, c'est vrai, il faut que les gens sachent qu'ici, on respecte les droits d'auteur et il faut juste avoir l'initiative de partir au Bérida et te faire déclarer et puis voilà, mettre tout au propre pour que tu puisses. Voilà, oui. C'est beaucoup d'informations. Oui, cette vidéo nous a tous édifiés, moi particulièrement. Il y a une partie qui a attiré mon attention quand il a dit il faut surtout mettre ça par écrit. Par écrit. Par écrit, c'est très important et il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette vidéo. Vraiment, merci à ce monsieur, monsieur Serge Akpatou. Merci à vous, monsieur. Cher Papoua, je veux qu'on se mette des bouts pour ovationner tous nos artistes disparus. Je veux un match d'applaudissements. Ça va rester. Un artiste ne demeure jamais. Il demeure tous à jamais dans nos cœurs et les œuvres ne mourront jamais. Nous allons les pérenniser. Nous allons garder à l'esprit toutes ces œuvres et puis qu'ils reposent en paix. Merci. À présent, Buzz News. Karina Stoye, à toi de jouer. Ozan, Madou, tu as rencontré Black Car. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Oui, effectivement, c'était à l'occasion de la sortie, donc la release party de son tout premier album. Je l'ai rencontré, il s'est beaucoup confié à moi et à tous les papouas. J'aimerais qu'on regarde ça. Salut les papouas, je suis à l'hôtel. C'est un jour important dans la carrière de Black Car parce qu'il nous présente aujourd'hui son premier album. Le premier album de sa carrière solo et bien sûr, on ne va pas laisser ça repasser comme ça. Il faut que les papouas voient toutes les coulisses de ce qui va se passer aujourd'hui. On sera bien sûr au Yélam, ça va être lui dans quelques instants. Suivez-moi, on vient, on va chercher à le voir. Il est là, il est là, il est là. Ça va ? Écoute, tous les papouas ont envie de savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Tout à l'heure, on va descendre avec toi, on va te suivre. Est-ce que tu es prêt ? Toujours, ils sont derrière Liverpool, tu connais, ils stressent au calme. Ils sont derrière ils gagnent, donc ils gagnent là-bas. Tu ne stresses pas ? Tu n'as même pas peur un peu ? Non, tu sais. On dit que c'est lui qui n'a pas peur, qui n'a pas le courage, mais Dieu a déjà écrit. Depuis des années, c'est déjà écrit, tu vois. On s'en a montré juste ce qu'on a appris. Nous, on souhaite vraiment cette sérénité à tous les papouas. Restez sereins devant vos écrans et suivez ce qui va se passer. Le film va être étrange. Voilà, je suis avec Blackard tranquillement. On est en route pour la release party. Avant, il faudrait qu'on sache comment il se sent en ce moment. Blackard ? C'est tranquille, je suis pressé de monter sur scène et faire voir beaucoup de choses que les gens n'ont jamais vues de Blackard. Voilà, parce que ça sera un film tout à l'heure. Blackard, c'est l'occasion pour moi de te poser certaines questions très intimes parce que c'est un moment vraiment intime. Là, on est ensemble dans la voiture, tranquille, tu vois. Tu es un homme marié, tu es quel genre de mari ? Présent. Un mari présent. C'est tout. Des enfants ? J'ai une fille, elle s'appelle Cataléa, elle a 5 ans. Tu veux en faire combien ? Avant, il voulait faire 11, mais quand il a grandi, il a vu les réalités de la vie. Il a dit 4, c'est mieux. Mais Blackard, tu sors un album, tu vas te faire beaucoup d'argent, tu peux faire beaucoup d'enfants. Tu peux faire 13 enfants pour rester dans l'esprit de Kif No Bit. 13 ? 13, d'accord, j'ai compris. Si tu fais 13, il y a 13. D'accord, est-ce que tu as le temps en vrai d'être présent ? Si, j'ai le temps parce que moi, je suis un gars, je ne vais pas en boîte de nuit, les gars me reprochent, ils disent que toi, tu dois sortir pour la promotion, tout ce et tout, mais ce n'est pas mon délit, donc je suis tout le temps en piste. Quand je n'ai rien à faire au studio, je suis à la maison, c'est pour ça que je suis présent. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ? Oui, c'est super vrai, il est tout le temps là. Il n'est jamais dehors, il ne va pas en boîte de nuit, même parfois je lui dis, mais va, il y a tes amis qui sont dehors. Il me dit, non, ce n'est pas la peine. Toi, tu dis à ton mari, va tes amis qui sont dehors. Oui, mais il faut s'arrêter l'esprit parfois, il faut mettre de l'air dans les rues. Ses amis, tu ne sais même pas si c'est les varants ? Non, mais je sais, j'ai confiance en mon mari. C'est bien qu'on parle avec toi aujourd'hui, lui dit qu'il veut quatre enfants, est-ce que c'est d'un combien d'accord ? Oui, on va en faire peut-être cinq. Ah, Black, attention, la belle lève est cinq. Non, ça jette, ça jette. On est presque arrivés, on est là, on est à quelques secondes, voilà. Il n'y a pas de pression là, toujours pas de pression. Non, tu sais, quand tu maîtrises bien ton sujet, c'est comme à l'examen, tu as peur qu'on corrige mal, c'est tout. Sinon, je connais ma leçon. Il nous dit si tu as beaucoup de bien, Amen. Faux pasteur, ton règne est terminé, Amen. À la boutique, il n'y a plus bonbon pasteur, Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père, du Saint-Esprit, Amen. C'était très, très, très chaud, Black, on vient de finir un show historique. Tes impressions ? Ouais, c'était cool, c'était tranquille, tu vois. Je suis toujours serein, je ne sais pas essouffler, tu connais. Il t'a dit, c'est un des six qu'on fait ça tout le temps, on fait ça tout le temps à la maison, tu vois. Il reste seulement le palais de la culture et puis autre chose et puis on est, voilà quoi, on est devant quoi. Un dernier message pour finir, inviter les gens à streamer l'album ou le message, je ne sais pas, spirituel ou dans le futur, dans le passé comme le présent, comme tu veux. Ok les gars, mon premier bébé au dehors, réminiscence, aller streamer, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légale, on est ensemble, tu connais, on se prend au palais de la culture. Ça, c'était un avant-garde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors Mimi, Ozone et puis le président Moulou Koukou, comment vous réagissez à ça ? Est-ce que vous venez de voir ? Yeah, moi il y a une partie là où Ozone a demandé à sa femme, tu n'as pas peur quand il sort, il a dit non, je le fais confiance, confiance. Ouais, j'aime beaucoup, mais Blackard c'est un artiste que j'aime beaucoup. Alors, bon, c'était Ozone qui était là-bas et donc justement le président. Les garçons, je les ai dit la dernière fois qu'on a on a reçu et ils viennent ici. Je les aime tous. Ils ont été à la bonne école. Ils sont très, très organisés, très disciplinés. Blackard encore, bon, on l'appelle l'homme étrange. Vraiment au-delà de son, on va appeler ça comment, de son mystère. Oui. Il est bon, il est bon, c'est un très bon artiste et puis vraiment, bravo, bravo. Il aime beaucoup famille, il aime beaucoup. Il ne sait pas le gars qui s'envoie. Et puis j'aime, comme Mimi aussi, j'aime. Quand sa femme a dit qu'elle veut quatre enfants, j'en sais. lui veut cinq, elle veut quatre, genre elle veut cinq, lui veut quatre. En fait, ils veulent faire les enfants. Il n'y a pas un qui ne veut pas. Il y a 200% de voilà. Donc, ça veut que même s'ils font six, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. D'accord. Et il a parlé, on a parlé avec sa femme. Ça ne vous explique pas, le truc ? Oh, Seigneur. Je ne peux pas dire ? Attends, attends, attends. Il y a un problème. 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 On a le retrouvé dans son hôtel et on l'a accompagné jusqu'au Yelams pour sa release party. Ce que j'ai aimé, c'est comment sa femme prend soin de lui. Elle est venue à l'hôtel, elle n'était pas prise de tête du tout. Tu sens que c'est une femme qui connaît son mari et qui le comprend. Elle est arrivée, relaxe, elle lui pose des questions. Est-ce que ça va ? Elle était à ses petits soins, ses tenues. Mais quand il y a un bon mari, je me disais c'est bien, l'artiste a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance parce que Blaka, Blaka aussi, c'est quelqu'un. Je te dis combien ? À combien ? Mais Blaka, c'est quelqu'un. Quelqu'un comment ? OK, vas-y. Lumi, comment tu juges la carrière de Blaka ? Oh, Blaka, c'est un artiste qui avance à son rythme. Il n'est pas dans les toi-boyus. Non, laissez-moi vous exprimer. C'est quelqu'un qui avance tranquillement, il n'a pas affaire à quelqu'un, il respecte son public, il travaille dur, il est très talentueux. Moi, j'ai du respect pour ce monsieur. Vous avez quel problème ? Blaka, c'est quelqu'un qui est quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas fait. Vas-y, donnez ton avis. Moi, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, surtout pour l'orientation qu'il donne à sa carrière. Il ne se prend pas la tête, il avance avec beaucoup de certitude. Il avance surtout en tenant compte de ses acquis. Voilà. Je veux dire, il ne prend pas de risques inutiles. sa carrière est franchement. Il est en concurrence avec lui-même, il gère son bail tranquillement, il gère sa carrière tranquillement, il s'élève, il fait sortir ses projets quand il veut, quand il peut, quand il sent, et c'est ça, un artiste. Alors, dans un instant, nous allons recevoir Siro, avec lui, nous allons parler Zouglou. Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de questions à lui poser. Vous aussi, vous avez la possibilité de lui poser toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. A tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Showbuzz pour la deuxième partie. Je suis toujours avec les membres influents de la c'est quoi ce regard ? D'accord. C'est ce que je voulais voir. Je vous aime, je vous aime les filles. Nous aussi, on t'aime président. Je t'aime aussi, toi. Ozone. Et alors ? Nous allons à présent recevoir notre invité. Vous le connaissez, c'est Siro. Siro est là. Siro. Aïe aoué ! 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 Vachemagène ! Tu vois bien ! Siro ! Après tout les bonnes. Siro, tu payes, tu as 18 ans. Je te dis. Vous parlez des funérailles, vous invitez les gens. Mais je vais t'habiller de la même manière, aux yeux de toi. Mais tu sais, le... Siro a quand même... A 57 ans, je te trouve quand même, frère. 57 ans ? J'ai le même âge que ton père. Est-ce que mon père, tu n'es pas jeune ? Là, vous avez le même blazer, le noir... Mais nous autres, à lui, il sentait un élégat d'avant, là, non ? Et puis, il faut l'être accassé. Vous y avez fait quelque chose ? Non, on n'a pas la même coiffure. On enlève, viens voir quelque chose. On n'a pas la même coiffure. On lève, son chapeau, tout le dessus. Quelque chose va m'arriver. On n'a pas la même coiffure. Bon, regarde, regarde. Délicat spécial à tous les chauves. On a fait small pick-up. Sur le bienvenu, on n'a pas pris avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu es là et puis, ça fait du bien à tout le monde. Allons-y avec Face à 3. On est la règle, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Il y a quoi ? Il y a quelque chose qui se passe. Ça ne dit pas dans la maison. Toute la vérité, dis. Entendez-vous d'abord. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Alors, Siro, à quelques jours de la célébration des légendes du Zouglou, une légende est tombée. Je veux parler de Valérie, d'Espoir 2000. Comment vous réagissez ? Comment tu réagis face à cette disparition ? C'est une douleur. Je pense même à ses enfants, à sa femme, et surtout à Patsako. Ce n'est pas facile. Vous savez, ça fait sept ans que Valérie lutte. Cela fait cinq ans que les médecins lui avaient dit qu'il avait trois jours, mais il a fait cinq ans dedans. Il s'est levé. Là, il venait le 24 pour les légendes du Zouglou et faire sortir son album. C'est son corps qui est arrivé. Et là, je me souviens que sa fille dit, « Maman, j'attends papa. Papa vient le 24. » C'est atroce. Oui, c'est difficile. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème avec les gens. Quelqu'un de calme. Vraiment, c'est... Kaina. Alors, est-ce que vous avez parlé un peu à Patsako ? Est-ce que toi, tu as eu une discussion avec Patsako ? C'est le dernier temps depuis le décès ? Tous les jours. Tous les jours. Depuis le... C'est moi qui lui ai annoncé le décès de Valérie. Et tous les jours, je suis dans son téléphone. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour lui. Ça sera très difficile. Vous savez, ça fait près de dix ans qu'il n'a pas sorti un album. Il ne se prépare à se faire sortir son album. Et... Non. Ça ne sera pas facile pour Patsako. Quand tu regardes tout ce que vous avez traversé comme difficulté, et que tu regardes aujourd'hui ce que vous avez pu réaliser, ce que vous êtes devenu tous, qu'est-ce que tu t'es dit ? La vie est belle. Demédic, oui. Non, vous savez, c'est... Vous savez, quand tu es artiste, il y a des moments où ça sera... Tu vas baisser une chose. Des régimes. Des régimes. Si à ce moment-là, tu n'as pas la foi, tu n'es pas confiant. Parce que chaque village a son jour de marcher. Si vous voyez un artiste qui marche tout le temps, c'est qu'il ne va pas durer longtemps. Ouais. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ? Non, vraiment. Est-ce que c'est spirituellement prouvé ? Non, mais c'est la vie, même si vous voulez regarder tous les artistes. Un artiste ne peut pas être... Tu es là, il y a la place pour tout le monde. Aujourd'hui, lui, il a marché... Et il y a des sirops à moucher jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous, on mousse bien. Quand on sort notre album, on est là. Quand quelqu'un d'autre sort, on est là. On l'accompagne. Mais vous n'avez pas eu de baisse de régime ? Vous étiez constant jusqu'à aujourd'hui ? Non, quand il dit baisse, il y a des moments, c'est chaud. Ils ont connu baisse de régime quand même. Il y a des moments, il y a des moments... Non, il y a des gombos. Il y a des gombos, mais ce n'est pas à la même fréquence. Il y a des moments où tu ne peux pas être de Togo. C'est chaud. Qui ça ? Tu triples, il y a des moments où tu triples. Non, il y a des moments où ça est venu, mais là... C'est rigide, c'est plein. C'est pas ton bombin. Tu veux quoi ? Tu entends le saut mondiali champion ? Il y a quelques là-bas. Nous, on faisait le way-up pour le fun. On le faisait comme ça, parce qu'on aimait la chose, tu vois. Je me souviens, il y a deux grands frères. Comment ils s'appellent ? Les gourous qui chantaient là. Yes, Sabi, Peter Wan. Un juge son venu, il dit qu'il venait nous produire. Quoi ? Ils nous ont produire pendant deux ans comme ça. Avant, quel âme ? Nous, on ne chantait pas encore. On était encore au way-up. C'est un way-up, juste un way-up. Il venait nous produire. On dit, nous, on ne veut pas chanter. Non, nous, on ne veut pas être artistes. Nous, on fait ça comme ça. C'est quand nous avons vu Garagis, Soumbil. Tu vois, non ? Oui. Voilà, c'est ce qui nous a motivés. D'accord. Effectivement. Avant, au début, c'était facile de trouver un producteur. Maintenant, ce n'est pas le cas. Est-ce que je vous avais pensé à abandonner ? Avant, ce n'était pas facile de trouver un producteur. Avant ? Tu disais, quand nous, on a trouvé un producteur ? Je n'en ai pas dit... Non, au premier studio, on dirait foutu à côté. Excuse-moi, avant, là. Avant, les producteurs se déclaraient plus que maintenant. Non, avant, les producteurs n'étaient pas... Comme ils gagnaient. Tu sais, avant, on vendait les 300 000, les 400 000 albums. Aujourd'hui, même, pour vendre 10 000, mais 5 000, là, c'est quelque chose, hein. Mais avant, les producteurs ne mettaient pas assez d'argent. Il n'y avait pas assez de studios. Il n'y avait pas beaucoup d'arrangeurs. Mais maintenant, il y a studios partout. Tu peux être chez toi, à la maison, tu as fait ton truc. Et les producteurs, ils croyaient aux artistes, hein. Ils croyaient en leurs artistes. Oui, mais eux aussi, c'était des dieux. Oui, d'accord. Oui, c'était des dieux. Et les producteurs d'avant, là, même, il faut vendre 300 000 albums, il ne peut pas venir te donner 500 000, là, tu donnes ton argent. Tu parles de votre premier producteur, hein, comment vous l'avez eu ? Nous, on était pas... Ça, j'ai toujours expliqué ça sur les plateaux. On est partis jouer un jour à Divo, là. C'était un concours d'orchestre. Nous, on est montés sur la scène. Et David Tairou a dit, ceux-là, ils sont bons, hein. Ils nous ont mis dans une voiture, ils nous ont envoyés dans une bâchée, là. Ils nous ont envoyés à Djamé. On est arrivés le matin, ils nous ont mis dans un studio, on a commencé à faire des trucs. C'était un jeudi. Vendredi, on est venus à Bidja, on a fait samedi, on a fait notre premier tempo. Et c'était qui ? Même, rappelle-toi, le premier tempo qu'on a fait, là, on n'avait pas de complet, donc on a un camarade, là. Notre premier manager, là, son amour avait un truc de serveur, là. Le chemise, on l'a mis, on a pris le gilet, on a mis feu à la télé. Allez, Lumi. 30 ans après sa naissance, le Zouglo a changé. Qu'est-ce qui doit encore changer pour qu'il dure 30 ans de plus ? Vous savez que la musique évolue, les plugs changent. Avant, c'était sur Atari. Avant, la musique n'avait pas de nouveaux plugs. Mais aujourd'hui, avec tous les nouveaux logiciels, tout ça, les plugs changent. Et puis, la chance du Zouglo, avant, elle était basée sur la percussion et autres. Il fallait faire forcément le Royaume. Mais avec la nouvelle donne, les chanteurs comme Yabongo, Ati Tokpata, les nouveaux, qui sont sortis, ils ont appris sur des beats, comme le font les DJO. Donc, un peu, un peu, ça change. Les générations changent. Il faut t'habituer. Maintenant, toi, si tu es un ancien, que tu veux être toujours dans la tendance et envoyer de nouveaux trucs, tu es obligé d'écouter les petits, là. Écouter toutes sortes de musiques pour être là. Mais si toi, tu écoutes toi seul ta musique, tu n'as jamais fait quelque chose qui va marcher. Alors, Siro, on a demandé au Papoua... Je pense qu'il faut faire ma couche à souvent. Il fait rap, mais non. On a demandé au Papoua ce qu'il pense du Zouglo. Allez, ce que pensent les Papouas, regardons. D'aucuns diront que la musique Zougloa, en ce moment, est en régression, mais moi, non. Parce que c'est l'identité culturelle même de la Côte d'Ivoire, c'est la base. Tout part du Zougloa, tout s'inspire du Zougloa. Tu vas aller dans beaucoup d'endroits, des lieux publics. Bon, on écoute, mais ce n'est pas comme avant, au temps de nos parents et tout. Donc, je pense que c'est en régression. C'est un style musical, vraiment, qui nous a apporté beaucoup de joie. Mais comme on l'a dit, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça a régressé, mais c'est l'ambiance qui a changé. La nouvelle génération demande autre chose. Donc, quand on voit les Yabongo qui viennent donner des sons comme le quartier est sorti, on a l'impression que ça sort un peu au contexte du Zougloa. Mais c'est pour juste ambiancer. Voilà, le message reste. Je pense que c'est le fait de s'adapter à la nouvelle génération qui fait qu'on a l'impression que le Zougloa a régressé. Nous parlons du Zougloa qui a été un peu abercé, qui ne prend plus de l'ampleur comme auparavant. Dans l'année 90 jusqu'à 98, on parlait des Aboutouroutes, on parlait de Petit Denis, on parle un peu de Parc Sarko, mais maintenant, de nos jours, on n'arrive pas à voir ces personnes qui nous impactent dans le Zougloa. Personnellement, même si je ne maîtrise pas tout, 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 tout des artistes Zougloa, mais pour moi, quand j'écoute toujours, je suis toujours dans le tempo. Voilà, quelles que soient les années, je suis toujours dans le tempo. Quelles que soient les années, ceux qui viennent maintenant, ça se complète, quoi. Depuis le temps de Buleu Didier jusqu'à aujourd'hui, le travail était déjà fait par les doyens. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les doyens qui sont devant refusent peut-être d'aider peut-être la jeunesse, les jeunes qui veulent vraiment faire ce métier-là avec eux. Aujourd'hui, quand tu rentres un peu dans les barcâtiers, on a beaucoup de talents. On a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de jeunes qui font ce talent, qui se promènent les guémets, les tam-tam, tu vois, qui n'ont pas de soutien. À peine même qu'ils vont à quelque part, on refuse de les recevoir. Ah, Yodé, sur eux, j'aime bien parce qu'ils nous parlent de la réalité, des choses qu'on vit, des choses réelles. Il y a MagiSystem, ça nous fait vraiment plaisir parce que quand on sort dans le supermarché, quand on entend ces musiques-là, on se sent ivoiriennes. Alors, réaction face à ce que tu viens de les voir. J'ai écouté un gars qui a dit tout à l'heure qu'on n'aide pas les jeunes qui se promènent avec la Scagnette là. C'est pas des Zouglou, ça, ça, c'est un appel à Zouglou, Mandia. Donc, on ne doit pas les aider. Non, on peut les aider, mais tu sais, on aide quelqu'un qui veut s'aider. Mais beaucoup de Zouglou ont commencé comme ça. Comment ça comme ça ? Personne n'a commencé comme ça. Pourquoi ? La différence entre ça et rentrer en studio, c'est autre chose. Tu vois, il y a un artiste que Moula aide beaucoup. Comment il s'appelle ? Il s'appelle comment ? Mercure ? Mercure. Voilà. Il est fort dans le freestyle, mais composer un bon beat qui va rester là. Paré. Ça, c'est autre chose. C'est comme, vous, les DJs, il y a beaucoup qui rentrent dans les boîtes et le gars chante et il dit « waouh ! » Mais il ne peut pas faire son tir un son. C'est pas faux. Passer un son, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est vrai. Le problème des gens, il faut travailler beaucoup. Il faut se former et puis il faut écouter les autres. En écoutant les autres, tu vas faire quelque chose qui va réussir. Tu as été impressionné par quel DJ ? Non, je te laisse après. Je vais... Je vais... Alors, il va se passer quoi au parc des expositions ? Tu ne poses pas une question. Toi, par exemple, avant que tu nous impressionnais, c'est toi... Avant. Non, je t'explique. Avant que tu es essaie aux choses, avant que tu ne sois artiste, nous tous on t'aimais parce que toi-même, d'abord, à la base, c'est vrai que tu es digue, mais tu es zougloufile à la base. Tu n'as jamais chaté comme digue, tu chates comme les zouglous. Tous les digue, là, sont zougloufiles. Eux tous à la base, il n'y a pas un. Même les rappeurs. Mais les rappeurs, ils connaissent. Donc, la base, c'est la musique ivoirienne. C'est zougloufile. Maintenant, le problème, c'est... Siro, il ne faut pas faire attention. On ne va pas quitter. Il ne va se passer quoi au parc de l'exposition ? Au parc de l'exposition. Ça sera beau parce que être sur la même scène avec Sumbil, les garagistes, les gens qui ont les chansons que les gens connaissent par cœur. Petit Denis, Espoir 2000. Waouh, mon frère. Ça, c'est quelque chose. Alors, ça sera comment, le contenu ? Chacun viendra faire son spectacle ou bien comment vous êtes organisé ? Oui, chacun viendra passer. Tu auras peut-être une heure de temps ou 45 minutes. D'accord. Mais tu dois faire un spectacle pour permettre aux gens... Vous voyez, ce genre de concert, par exemple, le 2, c'est un concert qu'il ne faut pas rater parce que c'est un concert, on appelle ça la chorale. Ce n'est pas le concert où tu viens et puis tu es assis comme ça jusqu'à... Non, c'est le concert où tu te lâches, toi. Tu te lâches. Voilà. D'accord, Siro. Toi, tu veux poser quelques questions encore ? Oui, je ne sais pas. Siro. C'est un bon concert. Vraiment, merci pour la personne que tu es. Tu es un bon grandot. On est sur un plateau, on ne te parle en tant qu'artiste, mais dehors, beaucoup ne savent pas que tu es... C'est mon bon vieux père. Vraiment, merci. Merci d'être toujours aux côtés des autres. Merci pour ce que vous l'apportez. Le samedi 2 novembre, nous serons au Parc des Expositions pour aller vous applaudir, pour aller kiffer, pour aller écouter du bon Zouglou. Et puis, c'est le moment de prendre vos tickets. Allons faire un peu. Le 2, les tickets sont disponibles. Venez, 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 le 2 novembre au Parc des Expositions. Le 2, c'est demain. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Siro, juste après, quand il va partir, on va le libérer, il va répondre à vos questions. N'oubliez pas, 2 novembre au Parc des Expositions, on va marquer une pause et on revient tout de suite. Applaudissements Troisième et dernière partie de cette émission, nous passons tout de suite à domicile. Maï, Maï, la sénatrice. Oui, président. Alors ? Oui, président. Kedjevara nous a offert les portes de sa grande maison. Et je suis allée là-bas avec Ivan de la Kedjevara. On regarde. Allez, Papoua, devinez qui je suis venu voir. Je suis chez Kedjevara. Ivan, suis-moi. Eh, mon artiste. C'est comme moi. Même à la maison, tu ne laisses pas. Mon cher. Il a dit que c'est un artiste dans l'âme. Il faut briller. C'est la brillance. C'est comme moi. Je ne veux pas où. Où tu veux. Où tu veux. On peut se mettre derrière. Là-bas. Où est-ce que tu es venu ton maillot? Merde. Les papouas. Procèlement, je vais nager. Le premier salon, c'est le coin qu'elle a. C'est pas mal. C'est notre résidence meublée. C'est toujours dans la cité. Loin des bruits des enfants. D'accord. Mais je dis, tu es quel genre de papa? Quand tu es à la maison avec les enfants, comment tu es? Je suis un papa doux et amer comme à l'ancienne. Le papa qui chicote les enfants. C'est comme ça, je suis. Tu crie souvent maintenant. Crier, c'est petit. Chacun se chicote là-bas. Il y a pour Raphaël, il y a pour Swan et puis pour Joao comme il est bébé là. On est en train réfléchi dessus quand il va grandir un peu. Mais monsieur, eh, 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 maman Raphaël? Maman Raphaël se repose un peu. Peut-être tout à l'heure va descendre pour vous saluer. Yahweh, il faut qu'elle nous salue parce que Yénie, est-ce qu'on peut aller voir de l'autre... On va aller à la merveille. Oui, oui. On va aller à la merveille. Non, ça va. Et nous, mon adit, est-ce que tu as une cuisine? Non! Tu ne t'as pas cuisinée? Non, non, non. Elle se fait à l'oeuf. Mais comment est-ce que tu as? Je suis folle dedans hein? Ah! Donc vous allez me montrer On est dans la cuisine, j'aime ça ce chapitre dans la cuisine. J'ai parlé de l'ordre national. C'est une reconnaissance qui vient de la grande chancellerie. Ça fait plaisir. Tu connais attention, j'ai une peu d'autres. J'ai fait mes recherches aussi. On m'a dit que tu aimes beaucoup Placali et Sauce Copé. C'est un bon artiste. Maman, on nous a fait un truc là. Tout à l'heure, on va aller dans la cuisine, vous avez ça. Je vais manger ici les papouas. Il y a une question un peu bizarre de poser. Si Maman Raphaël était une chanteuse, c'est à dire si elle était une grande chanteuse. Comme dans le coupé de carré, Sandia Chouchou, Karine Asti, Vital ou Bama Mistara. Si elle était dans cette catégorie, est-ce que tu allais l'épouser? L'amour n'a pas de frontière. Même si elle était animatrice, vendeuse de poulet, de charbon, de shawama. Tant qu'il y a l'amour, ça se passe. Maintenant, tu es au courant qu'il y a un rappeur qui s'appelle Mister Locke. Il a samplé ton rousseau là. C'est ça? Oui, ça va, voilà. Est-ce que tu as donné la permission? Bon, la permission, je ne sais pas, peut-être la contacter quelqu'un dans mon staff. Comme j'ai un grand staff, que ce soit dans les affaires ou dans la musique, je vais m'y renseigner. Moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de soucis. J'entends les enfants crier là, ils n'ont jamais me salué tant qu'elle est là. Raphaël! Raphaël, Soane, venez. Venez saluer à ta mère. Raphaël est bien là. Oui, oui. Oui. Mon chouchou. Le dernier. Est-ce qu'il va vous parler? Oui, lui, il est gentil. Bonjour, mon bébé yoyo. Bonjour. Ça, c'est son son préféré, c'est le son de Samy Sucsé. Voilà, il est un peu impressionné à cause des lumières et tout ça. Sinon, quand tu mets ça, il lance. Il est son père DJ mais il aime Zougou. Il a fait maïe os de poulets. Mais garçon, ça va Raphaël. Swan, tu viens te placer. Tu es baudet? Il a attrapé un Gaïa poulet. Fais-moi montrer. Il m'aille calcée, donc il a adoré ça. D'accord. Donc tout d'ailleurs. D'accord, allez-y, prêtez-moi petit. Lui, il est costaud, ils vont le faire tomber. Oh non. Alors, tu vas voir ton plat là. D'accord, allez-y, prêtez-moi. Oh non, allez-y. Mester Bay on the beat. Tata, nous en train de faire ta sauce pour payer ton plat à lit. La doctorat en cuisine, c'est une voile troisième dame. Elle est dangereuse. Le Seigneur t'a inspiré. Je dis, on a dit ça. Bien. C'est quoi tes rapports avec Serge Binot? Les gens disent qu'ils ne vous voient pas trop. Quand tu fais tes trucs, il n'est pas là. Quand tu fais pour toi aussi, il... En fait, c'est un collègue de la musique. On n'a pas eu un parcours ensemble, une histoire ensemble. Vous savez que je suis beaucoup proche peut-être de Baby Philippe ou on va se dire Moulou Koukou avec qui on a travaillé sur Messiaoui et sur d'autres projets. C'est ça la vie. On ne peut pas être amis à tout le monde au même degré, mais on est amis. Mais je suis plus amis à peut-être Baby Philippe, Feu Arafat et d'autres personnes que Binot. Ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas se rencontrer sur un projet pour être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche. Mais quand vous voyez vous saluer d'un coup, non? Bien sûr, on a même fait un son sur mon album Kedji Baratitude qui sort bientôt. C'est ça. Tata, viens prendre son à eau. Ce qui arrive là, c'est le bruit de couloir. Je vais poser le bruit de couloir. Moi Aziz, dis-moi autour. On t'a invité sur le plateau de showbuzz. Tu as dit que si ton fils, même s'il va nous revient, tu vas l'accepter. Est-ce que c'était sincère ou bien tu as dit ça parce que tu es coup d'aide comme ça ou bien je ne sais pas? Non mais il faut toujours pardonner. Dieu a dit de pardonner. Mais après, il ne faut pas que ce soit sur des télés. Mon papa, mon papa, ça fait trop cinéma. Pourtant la maison est là, tout le monde connaît la maison. Tu ne viens pas à la maison ici, tu arrêtes sur le plateau mon papa. Mon papa, ça me manque de sincérité. Et nous, on a refermé cette parenthèse. On est passé à autre chose. Bon, on va passer à la table. Bon, on va aller à la table. Mais avant, je vais te présenter quand même le studio. Parce que la maison est équipée, j'ai le studio d'enregistrement, j'ai le mini-bag, j'ai tout. C'est ça. Il faut que tu voies tout. Je vois tout voir. Ah, la table. Je vais te laisser t'installer ici, la place de l'arrangeur. Quel honneur. Voilà, c'est jamais. Tu peux faire les arrangements de mon prochain son. Hein? Ça, c'est sur l'album qui dit Varatitude. C'est un son qui arrive avec la jet set. Vous pouvez me compter ici. C'est la propagande. Le coup fait déclaler toujours fort. Le coup fait maner pas chaud. Le coup fait maner pas chaud. La chair c'est ça. Le coup fait maner pas chaud. Le coup fait maner pas chaud. Chauffeur le potel. Chauffeur le potel. Siba! Chauffeur le potel. Chauffeur le potel. Chauffeur le potel. Il va faire la suite. Je vois beaucoup de trophées ici là. En tout cas, il y a beaucoup de trophées. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas de trophées des premiers d'ici. Ou bien il ne sait pas. Ou bien, tu t'enlevais des dents ? Première édition, c'était lors de la première édition. Ah, ça s'appelait comme ça ? Ça s'appelait comme ça, « Award du Coupé de Calais », « Meilleur artiste featuring ». C'était ma seule et unique participation. Après ça, tu étais ? Oui, après ça, je me suis retiré pour laisser la place à la jeunesse. On a trop chanté. Il y avait un moment, il faut que les autres chantent aussi. Vraiment ? Ça va mal. Mais c'est quoi tes rapports avec Moula ? Nous avons de très 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 bons rapports. Au début, on ne se comprenait pas. Je pense que c'était un problème de communication. Parce que je ne boycottais pas son événement, mais je ne désirais plus y participer. Vu que les critères ne m'arrangeaient pas, il fallait voter. Alors que moi, je pensais qu'il y avait un jury qui analysait le travail et puis on remettait le prix à celui qui avait le plus, on va dire, de performance. Mais après, le vote et tout ça, vu que moi, je ne suis pas trop dans les histoires de populisme, buzz et tout ça, donc c'est un truc qui ne m'arrangeait pas. Mais après, on s'est compris. Même mon dernier concert au Sofitel Hôtel Ivoire, c'est lui qui m'a accompagné, c'est lui qui représentait le coupé décalé avec ses directions et tout ça, ça s'est bien passé. Donc, on lui dit merci pour ça et on est toujours ensemble, tout le temps. Bon, si Mola te dit de venir participer à la fête pour récompenser peut-être un artiste ou bien de t'impliquer à l'événement, est-ce que tu vas accepter ? Bien sûr, ça ne me gêne pas. Je vais analyser et voir aussi si je peux quand même lui apporter quelque chose. Plus, à chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. Donc, pourquoi ne pas lui retourner la pierre ? Voilà, j'ai vu la photo 2 de tes danseurs qui ont beaucoup marqué le coupé décalé quand même. Oui, oui, comme Chocoto et puis Terminato 45. D'accord. Ça, d'abord, je vais demander, ils sont où ? Maintenant, je vois que ce n'est pas la première fois que tu prends la photo avec la première dame. C'est une habitude, on dirait. Tu as son fils préféré apparemment. Pas préféré, mais je suis un de ses fils parce que je ne suis pas le seul à rester avec elle. Vous savez, la première dame nous a fait l'honneur de nous solliciter lorsqu'elle a ses activités avec Children of Africa. Et on reprend toujours présent. Là, c'était en 2012. On a commencé à rester avec elle en 2012. Et c'était dans un lycée quelque part à Yopougon avec Pacom Chocoto, Terminato 45, aujourd'hui à Lyon. Mais Pacom qui est là. Nous sommes toujours ensemble. Il est là, il est tranquille. Il est plus dans les affaires. Il gère ses activités de boîte de nuit, soirée, événementiel entre Abidjan et Paris. Il fait la navette. Voilà quoi. Ah, mais c'est que tu es un bon patron. J'ai bien envie de danser aussi pour toi. Attendez, tu vas... C'est ici? C'est ici, ouais. Oh! Notons-moi, le papa! Yadis! 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 Tu es jeune, on peut dire que tu as tout accompli dans ta vie. Bon, pas tout, par la grâce de Dieu, le chemin est déjà pas mal. Pas de jaloux parce qu'on était galère, il n'y avait pas de jaloux. Donc si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va un peu, il y a des jaloux, c'est que le jaloux n'a rien à faire. Parce que tout le monde connaît notre parcours, nos difficultés, notre souffrance. Du coup, si tu es jalouse, c'est que vraiment, tu n'as rien compris. Ça va te motiver à travailler et aller de l'avant. Exactement. Projet à venir. Tu as des projets, des trucs en cours ? Bien sûr, là on prépare l'album que j'ai à l'attitude avec des gros, des gros feet dessus. Voilà quoi, avec Beno, avec Abome, Lil Évran, Didi, Emma, que ce soit l'ancienne, la nouvelle génération, avec Lil Jé, qui sortira dans pas longtemps et ensuite on prépare le parc d'exposition et une tournée à l'intérieur du pays et même à l'international aussi avec le groupe. D'accord, les papouas. Je sais que vous avez aimé, mais Maman Honorime, c'est honoré non ? Maman Honoré ! Maman Honoré ! Faut venir, mais papouas doit... Rien ! Les gars, je vais vous venger ! Danser le lundi, le madi, en danser le mercredi, le jardin, le vendredi, samedi, dimanche, en danser le lundi, le madi, en danser le lundi, maman boyo! Ecoutez, il est midi, je sais que vous avez aimé le Goubera d'Oficine. Merci à tous les papouas, merci pour ton hospitalité. Oui, j'ai déjà lu à la bouche. Vous avez raté, hein? C'est mauvais. Ok, à la semaine prochaine, ciao! Mais c'était bien. Attends, vous n'êtes pas jaloux quoi? J'ai mangé le totalisme. Attends, attends, attends. Elle a dit que Goubera nous a ouvert les portes de sa grande cuisine. Elle avait dit que le portes de sa grande cuisine. C'est de sa grande cuisine. C'est de sa grande cuisine, c'est de sa grande cuisine. Elle a dit ça, j'allais pour toi tu mange ça, man. Il y a badou, hein? En tout cas, commentaire, c'est ce que vous venez de voir Karina. Kégevara, c'est une personne que j'adore. Un artiste très, très talentueux et très respectueux. Ozone? Beaucoup de respect pour Kégevara. Tu sais que je me souviens du premier studio de Kégevara à La Palmerée. À La Palmerée, oui. Dans un immeuble quelque part, là. Percher, là. Oui, Percher, elle était tout messe, tu vois. Nous, on partait le voir pour des projets. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il est devenu, c'est le fruit de sa concentration et de sa constance et de son organisation et de sa discipline même. Donc, je suis content, je suis content. Un moment à faute de le voir, franchement, quoi. Mais sa vie, là, c'est la nourriture. Alors, moi, en tout cas, ouais, big respect à Kégevara. Je le disais, je le dis toujours, son succès ne m'étonne pas. C'est quelqu'un de très concentré, de très bien éduqué, de très humble. Et bon, ben voilà. En tout cas... Ouh! Ouais! Faut croire. Vova. Nous allons recevoir un artiste qui s'appelle Vova. Allez! Vova est avec nous. Je sais pas si c'est un jupe, mais ses pantalons, c'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr la beauté. C'est bien sûr la beauté. Attention à la marche. Vova. Vova, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et quel style de musique tu fais? Je fais de l'afrofusion. C'est un mélange de nos rythmes et langues d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs. D'accord. Et tu as été révélé par une émission. Laquelle? Oui, The Voice Afrique Francophone, spécial Côte d'Ivoire 2024. 2024. Oui. Nous sommes très contents pour toi et puis nous sommes très impatients d'écouter ce que tu nous apprends. C'est quoi le titre déjà? C'est Assez. Assez? Oui, c'est chanter en guéris. Un peu du ciel et guéris. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Alors, tu as un spectacle demain? Oui, demain à 20h au Yé Lams. Au Yé Lams? Oui. Et à quoi doit-on s'attendre? À du lourd, à du spectacle, à l'univers de Vova en tout cas. De Vova. Oui. Vova. Cher Papoua, passez un excellent week-end. Je vous aime les filles. A Ozone, bon week-end. Moi non plus. On vous laisse en compagnie de Vova. Assez. 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 Allez! Allez-y! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Ce boivent pas un sépare de Vova en tout cas là. Aフant. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique